Le patro, c'est le numéro un, c'est le modèle, c'est extraordinaire et il ne faut pas l'affaiblir, il faut continuer de progresser et de rendre les services qu'il rend. Sauf qu'après avoir donné 383 000 par année, ça gruge un budget de dons et subventions quand tu pars avec ça, M. Hudon, Réjean, rentre dans mon bureau, je me rappelle un peu après être élu, puis on commence à jaser, puis il commence à me parler de ce projet-là. Bon, ça fait longtemps qu'il est dans l'air, ce projet-là, des années. Puis là, j'ai dit, Réjean, tu es nouveau conseiller, tu vas te calmer, 800 000 $, il faudrait se parler, parce qu'à l'argent, tu penses qu'à la Ville, puis ça. Mais mon Réjean n'a jamais lâché, il a toujours été… Mais aujourd'hui, j'ai à vous annoncer que oui, ils vont l'avoir. Il a été assez tenace, il a bien monté son dossier. Donc, la Ville va participer pour 800 000 $ à la construction. Alors, c'est, je pense, une reconnaissance normale, c'est la Ville qui doit s'occuper de sa jeunesse, et c'est le modèle parfait. Il y en a d'autres organismes qui font un très beau travail aussi, dans tous les arrondissements, il y en a dans différents secteurs, mais le modèle des modèles, c'est le patroux. Et puis, je veux vous féliciter pour ce que vous faites, puis longue vie au patroux. Le patroux est au service de notre jeunesse depuis 1947. Son œuvre était dissociable de notre histoire connue. Ce nom emblématique fait partie d'une tradition. Ces dernières années, le patroux de Jonquière a atteint sa pleine capacité d'accueil. En effet, le succès d'une campagne de financement est rendue possible jusqu'à présent, grâce à l'implication de plusieurs partenaires. Je suis optimiste concernant l'objectif de 3 millions que nous devons atteindre pour faire un succès dans notre campagne de financement. Il reste 1,2 million à être récoltés au cours des prochains mois pour réaliser notre objectif.